SACRE VIEUX SACRE VIEUX SACRE VIEUX SACRE VIEUX Tout ce qui brille n'est pas or, on les fonde des apparences Tout ce qui brille n'est pas or, on les fonde des apparences Parfois les gens les plus cruels sont ceux qui paraissent doux Sont ceux qui paraissent doux, sont ceux qui paraissent doux Tout ce qui brille n'est pas or, on les fonde des apparences Tout ce qui brille n'est pas or, on les fonde des apparences Parfois les gens les plus cruels sont ceux qui paraissent doux Sont ceux qui paraissent doux, sont ceux qui paraissent doux Mon ami, parfois, il faut travailler Mon ami, parfois, autant pas un quotidien Mon ami et la vie, la facilité, le chemin de la Russie Tout ce qui brille n'est pas ou, on les fonde des apparences Tout ce qui brille n'est pas ou, on les fonde des apparences Tout ce qui brille n'est pas or, on les fonde des apparences Parfois les gens les plus cruels sont ceux qui paraissent doux Tout ce qui brille n'est pas or, on les fonde des apparences Tout ce qui brille n'est pas or, on les fonde des apparences Parfois les gens les plus cruels sont ceux qui paraissent doux Tout ce qui brille n'est pas ou, tout ce qui brille n'est pas ou, on les fonde des apparences Mais Bessala, qu'est-ce qui s'est passé avec Andoa? On ne dit plus bonjour Bonjour Qu'est-ce qui se passe avec Andoa? J'ai quitté son hôtel pour rejoindre mon appartement. Et pourquoi as-tu quitté son hôtel? Parce que je ne veux plus de lui, je ne veux plus d'Ondois. Donc ce que Ondois m'a dit est vrai? Mais Bessala qu'est-ce qui se passe? C'est Tala. Tala? Mais pourquoi est-ce qu'il veut t'empêcher d'épouser Ondois? J'avais fait un pacte avec Tala que je ne quitterai jamais. Un pacte? Oui. Pourquoi est-ce que tu peux faire un pacte avec Tala et tu t'engages récemment à épouser Ondois? Mais je ne savais pas, je ne savais pas ce que je faisais. Mais comment est-ce que tu peux faire un pacte avec lui sans le savoir? Il m'a fait jurer devant un esprit invisible que je l'aimerais et que je serais à lui pour toute la vie. Un esprit invisible? C'est un esprit maléfique et quand on prend un engagement devant lui, on lui renonce jamais. Non! Nani! Mon copine ça va, elle, ça va. Ça va ma grande, je sais, je sais. Il est incroyable de Tala, ça va. Ma plus, ça va. Nani! C'est vrai que je suis malgré moi liée à Tala alors que je ne l'aime pas. Ça va aller ma fille, ça va aller. Je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Je n'aime pas beaucoup d'argent comme ça. Ma maman, je t'ai dit qu'elle serait riche dans cette ville. Ton commerce est la marche bien. C'est vrai que ça marche, mais mon ami Francky m'a encore donné 20 000 francs hier. Ça alors? Il t'aime vraiment? Oui, je m'apprête comme ça à aller acheter la marchandise Mais ton ami Kamuga connait ton oncle où? Je ne sais pas, l'autre jour j'étais chez l'oncle et il a débarqué Donc ce n'est pas toi qui lui a montré la maison de ton oncle? Non maman, je ne lui ai jamais montré la route qu'il mène là-bas, je suis sûre qu'il m'a filé Il a dit à ton oncle qu'il veut t'épouser Pardon, ne me parle même plus de lui Ton oncle en te l'a défendu, il était ici pour lui C'est son problème, comme il lui a donné un boire, il va venir dire n'importe quoi ici Qu'est-ce que tu dis? Es-tu sûr que Frankie va t'épouser? Même s'il ne m'épouse pas, je ne peux plus me remettre avec Kamuga Je ne te demande pas de te remettre avec Kamuga Mais je voudrais réellement savoir si Frankie tient réellement à t'épouser Avec Frankie je n'ai pas de problème Mais c'est son entourage qui est hostile à notre relation Mais pourquoi? J'ai l'impression que sa mère ne m'aime pas Comme je suis une handicapée Je savais Mais je suis convaincue de l'amour de Frankie pour moi Je comprends ton dépit Mais sois forte Ton frère m'a beaucoup déçue C'est vrai que moi aussi pour une fois je croyais qu'il maintiendrait sa décision Je n'ai jamais vu un homme aussi faible Il n'est pas faible comme tu le penses C'est plutôt ma mère qui est trop influente Comment peut-il céder à toutes ses caprices? C'est en partie dû à l'éducation que nous a donné notre père On ne devait rien refuser à nos parents Donc comme ta mère a décidé que je partirais de cette maison Ton frère va aussi céder Mon frère t'aime beaucoup Il ne peut pas te laisser partir de cette maison De toutes les façons je vais le laisser avec sa mère C'est moi qui vais demander le divorce Ne dis pas une telle chose Chantal Je ne suis pas à l'aise dans cette maison Frankie Pourquoi vais-je y rester? Par amour pour ton mari Mon mari dans cette maison c'est ta mère C'est elle qui dirige tout Et comme je ne peux pas être la femme d'une autre femme Il me faut partir Calme-toi Tu es une bonne femme pour mon frère Une femme exemplaire Désormais je ferai tout Pour que ma mère ne se mixe plus Dans la gestion de ton foyer Fais-moi confiance Ma mère m'a volé par moi Dans la gestion de ton foyer Dans la gestion de ton foyer Dans la gestion de ton foyer Je ferai tout Lesưỡ� de sa mère m'a volé par moi Je ferai tout Une fois de sa mère Dans la gestion de ton foyer Les compresses au слова Salut monsieur Nganguay, ça fait une heure de temps que j'attends, je m'excuse du retard. Tiens, c'est ta feuille de route, lis-la attentivement et respecte minutieusement tout ce qui est écrit. C'est quoi ? Comme t'intéresses pas ? Ça va ? Ok. Tiens, c'est ton chèque. Merci. Merci beaucoup. Allez, au plaisir. Au revoir cher monsieur. Merci monsieur. Je te cherche depuis, où étais-tu ? J'étais chez Chantal. Chez Alain. Chantal n'a pas de maison. C'est aussi sa maison non ? C'est la femme d'Alain. Pour quelques jours encore. Parce que je la ferai partie. Pour quelle raison ? Parce que je ne l'aime pas. C'est ton problème si tu ne l'aimes pas. Tu n'es pas son mari pour la répudier. Donc toi aussi tu la soutiens ? Oui, je la soutiens. Je ne veux plus que tu la déranges. Ne t'y mixe plus dans ses affaires conjugales. Je vais m'y mixer. Je vais veiller en permanence sur mon fils. Ton fils est majeur. Donne-lui des conseils mais ne décide plus à sa place. Chantal a fait quoi pour que tu la supportes comme ça ? Elle t'a fait quoi pour que tu la détestes ? C'est une mauvaise femme. Elle ne mérite pas mon fils. Ton fils est un jour plein d'elle ici. Merci, il ne se plaint pas. Je sais qu'il souffre à cause de cette femme. Mon frère a lésé avec sa femme. Laisse-la en paix. Regarde, tu es vraiment aveugle. Tu ne peux pas voir le mauvais comportement de cette femme. Tu es si aveureux que tu ne vois pas que la fille que tu dis aimer est une handicapée. Je sais qu'elle est handicapée. Je l'aime comme ça. Je vais l'épouser. Et ne pense pas que tu vas te gérer dans ma vie comme tu le fais avec Alain. Tu vas épouser cette fille le jour que je ne serai plus ta mère. Tu as fait ton choix ? Oui, c'est ça. Tu seras belle avec elle. Ça coûte combien ? 25 000. Tu sais que chez nous à Braxton, on ne fait pas d'à peu près. C'est vrai. Merci. Très bonne soirée. À bientôt. À bientôt ma chère. Que veux-tu ? Je veux que tu me dises vraiment pour quelles raisons tu te désengages à m'épouser. Mais on doit... Laisse-moi tranquille. Je ne veux plus t'épouser. Mais pourquoi ? Mais parce que je ne t'aime pas. Besala. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi tout droit dans les yeux et tu me dis que tu ne m'aimes vraiment pas. Laisse-moi. Laisse-moi. Tu ne veux plus t'épouser. Je ne t'aime pas. Tu es incapable de me le dire dans les yeux. Ça veut dire que tu m'aimes. Tu m'aimes Besala. La raison de cette rupture est ailleurs. On doit rentrer chez toi. Je ne veux plus que tu me cherches. Je te chercherai. Je te chercherai jusqu'au jour où tu vas me dire les vraies raisons de la rupture de nos fiançailles. Mais... Tu m'as abandonné pendant des années. Quand tu es revenu, j'ai cru que je pouvais encore t'aimer. Mais je n'y arrive pas. C'est plus fort que moi. Laisse-moi. Besala. Il y a un homme dans ta vie qui te trouve, n'est-ce pas ? Une chose est sûre. Tu n'aimes pas cet homme. Tu ne l'aimes pas du tout. Parce que si tu l'aimais vraiment, tu ne pouvais pas t'engager à m'épouser avant de te rendre compte après que tu ne m'aimes pas comme tu prétends me faire croire. Qui est cet homme qui te trouve ? Laisse-moi tranquille. Je ne t'aime plus. Je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas du tout. Va t'en. On se revoit là. Je ne t'aime plus. Eh tonton ! Sois le bienvenu. Mimim. Merci. Eh bébé. Va salut grand-mère. Muriel. Tu es grandier. Tu es la grande dame. Mimim. Tu ne me salues pas aussi. Bon. Ça va. Bien. Elle va rester ici pendant une semaine. Pourquoi ? Je vais me déplacer. J'ai des petites affaires à traiter. Comme elle est encore trop petite, je préfère la laisser ici avec toi. Son frère est où ? Il est déjà un grand garçon. Il peut rester à la maison tout seul. Donc il ne peut pas veiller sur sa soeur pendant ton absence ? Celui-là, c'est un inconscient. Il marche trop. Maman, c'est vrai. Je n'ai jamais trouvé David à la maison quand je vais là-bas. Je souffre trop avec ses enfants depuis la mort de la mère. Oui, la mort. Tu voyais pour où ? Je vais à Yaoundé. Je reviens dans une semaine. Donc tu es déjà en route comme ça ? Je suis même déjà en retard. Et si tu ne nous trouvais pas à la maison, tu aurais fait comment avec l'enfant ? Je vous ai trouvé, non ? Oui, toi aussi. Tu es bien mis ? Allez, bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Je m'excuse pour le retard. Ça fait plus d'une heure que j'attends ici. Oui, ma mère m'a retenu. Je m'excuse encore une fois de plus. Tu voulais me voir pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe avec Makop ? Elle ne t'a pas dit ce qui se passe. Je veux que toi-même tu me le dises. En fait, j'ai demandé qu'on mette fin à notre relation parce que je ne ressentais rien pour elle. Et tu ne pouvais pas lui dire ça dès le départ ? Quand ma mère me l'a présentée, j'ai cru que je l'aimerais. Mais ce n'est pas le cas. Elle ne m'enflamme pas. Donc c'est ta mère qui te l'avait cherché ? Oui, c'est la fille de la copine de ma mère. Les deux mamans voulaient qu'on s'unisse. Mais cela n'a pas marché. Tu fais vraiment souffrir ma copine. Parce qu'elle est follement amoureuse de toi. Ce n'est pas de ma faute si je ne l'aime pas. C'est la nature. Elle m'a dit que tu as une nouvelle copine. Oui, celle-là je l'aime. Mais à peine tu t'es séparée de ma copine, que tu te mets avec une autre fille au point de l'aimer follement. C'est incroyable. Pourtant c'est vrai. J'aime cette fille. Ça veut dire qu'avant de te séparer de ma copine, tu sortais déjà avec cette fille. Tu es méchant, Francky. Tu es cruel. Tu te prends pour qui pour faire souffrir ma copine de la sorte ? Tu voulais que je continue à rester avec une fille pour tant que je ne l'aime pas ? Je suis soucieuse de son avenir. C'est la raison pour laquelle je l'ai quittée pour qu'elle trouve un homme qui va l'aimer et qui puisse la rendre heureuse. Tu zappes ma copine pour une handicapée ? Non mais tu es méchant. Tu me dégoûtes. Abonnez-vous ? Sous-titrage ST' 501 Alain, tu m'as fait peur. Tu pensais à quoi comme ça? Au point où j'entrais, tu ne te rends même pas compte. Je pensais à Roland. De temps en temps, il occupe mon esprit. Je pensais au bon moment qu'on a passé ensemble. Tu me fâmes ça! Qu'est-ce que je fais? C'est la dernière fois que tu prononces le nom de Roland dans cette maison. Je ne veux plus que tu penses à lui. Qu'est-ce que je ne fais pas penser à lui alors qu'il est le père de mon enfant? Cet enfant est de moi madame. J'ai pris la décision de le reconnaître. Donc je suis son père. Et pas quelqu'un d'autre. Ouais série, calme-toi. Comment veux-tu que je me calme? Quand au lieu de penser à moi, tu passes ton temps à penser à un mort. Je n'aime pas te voir dans cet état. Tu es mon ange, tu sais. Allez, souris-moi. Je n'aime pas te voir dans cet état. Tu es mon ange, tu sais. Allez, souris-moi. Je suis surpris que ton oncle vienne laisser sa fille ici. Tu es surpris pourquoi, maman? C'est le petit feu de ton défunt mari. Mais du vivant de son frère, il n'acceptait jamais que ses enfants viennent ici. C'est vrai que sa relation avec papa était toujours tendu. Mais après sa mort, tonton a compris que la vie n'est rien. Ton oncle là est très compliqué. C'est parce qu'il est coincé qu'il a mené sa fille. Il n'avait plus d'autre solution. Ah, maman, laisse mon oncle tranquille. Alors ma fille, ça va? Ça va bien, ramé. Qu'est-ce que ça m'a sur toi? Tu as pisé? Non, ramé. Mais tu dégages une mauvaise odeur. Maman, c'est l'odeur de quoi? Je ne sais pas. Elle a une mauvaise haleine. Il faut la laver. Peut-être que ton oncle ne lui a pas fait prendre son beurre. Eh, ce n'est pas bien qu'une femme meurt et laisse des petits-enfants à son mari. Les hommes ne savent pas s'occuper des enfants. Allons, je te lave ma fille. Je ne veux plus que tu te fasses contre moi. Il faut donc éviter de faire ce qui va me fâcher. J'ai compris chérie. S'il te plaît, fais-moi l'amour. Allons-nous dans la chambre? Non. On le fait ici au salon. C'est plus romantique. Ah bon? Oui. Attends, je ferme la porte. Je ferme l'amour. Je t'aime mon amour. Moi aussi. Je vais exploser. S'il te plaît, allons-y. C'est qui? C'est Chantage. Lâche..! Va ouvrir..! Je ne sais pas ouvrir comment..? Va te cacher dans la chambre..! Pourquoi..? Elle sait que j'ai l'habitude de venir ici non..? La porte est fermée..! Eva a dit qu'on faisait quoi à l'intérieur en fermant la porte..? Vas-y..! Vas-y..! J'arrive ma copine..! C'est que le vicieux.. Méfions-nous.. C'est que le vicieux.. Oh non non non.. Il faut faire attention.. Oh non non non.. Il faut faire attention.. Ouais 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 ouais.. Il faut faire attention.. Non 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 non.. Il faut faire attention.. Méfions-nous les secs, ma vicieux.. Tout ce qui brille n'est pas haut, mon ami.. Oh oh oh.. Tout ce qui brille n'est pas haut, mon ami.. Passez vieux aux apparences, mon ami.. Parfois les gens les plus cuillés le paraissent souvent gentils.. Parfois les gens les plus cuillés le paraissent comme des bienfaiteurs.. Oh non non non.. Il faut faire attention.. Il faut faire attention.. Ouais 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 ouais.. Il faut faire attention.. Non 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 non.. Il faut faire attention.. Il faut faire attention.. Oh eh.. Eравah.. Non 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 non.. Tout ce qui brille n'est pas or, on met fionne des apparences Tout ce qui brille n'est pas or, on met fionne des apparences Parfois les gens les plus cruels sont ceux qui paraissent doux Tout ce qui brille n'est pas or, on met fionne des apparences Tout ce qui brille n'est pas or, on met fionne des apparences Parfois les gens les plus cruels sont ceux qui paraissent doux Sont ceux qui parlent d'eau Sont ceux qui parlent d'eau Mon ami, pas de quoi Il faut travailler Mon ami, pas de quoi Pour ton pain quotidien Mon ami, évite La facilité, le chemin de la Russie J'ai trop mal des épis Ne s'aide pas A tout ce qui brille Pour réfléchir Les grands méchants Parait-ce plus doux Ils vont te séduire Faut te lire Ah, ah, ah Ils vont te produire Dans un cercle vicieux Fais très attention Ah, ah, ah Ils vont te produire Dans un cercle vicieux Faut te lire Tout ce qui brille n'est pas or On effonde les apparences Tout ce qui brille n'est pas or On effonde les apparences Parfois les gens, les plus cruels Sont ceux qui parlent d'eau Sont ceux qui parlent d'eau Sont ceux qui parlent d'eau Tout ce qui brille n'est pas or On effonde les apparences Tout ce qui brille n'est pas or On effonde les apparences Parfois les gens, les plus cruels Sont ceux qui parlent d'eau Sont ceux qui parlent d'eau Sont ceux qui parlent d'eau C'est plus vicieux Je ne veux plus que tu te fâches contre moi. Il faut donc éviter de faire ce qui va me fâcher. J'ai compris chérie. S'il te plait fais-moi l'amour. Allons donc dans la chambre. Non, on le fait ici au salon. C'est plus romantique. Ah bon? Oui. Attends, je ferme la porte. Je t'aime mon amour. Moi aussi. Je vais exploser. S'il te plait allons-y. C'est qui? C'est Chantage. Va ouvrir. Tu n'as pas ouvrir comment? Va te cacher dans la chambre. Pourquoi? Elle sait que j'ai l'habitude de venir ici non? La porte est fermée. Eva faisait quoi à l'intérieur en fermant la porte? Vas-y! J'arrive ma copine. Pourquoi tu as citrénale? Les sachets réglés. C'est comment? Je te place. Merci. Makabo. Planté un Makabo bien sucré là. Ah ma copine, bonjour. Tu es toujours ici ? Depuis que tu as pu mettre 300, tu ne passes même plus me voir. Oui, maman. Donc tu penses que je vais fuir la ville pour 300 francs ? Mais ça fait un mois que je ne t'ai pas vue. Tu n'es pas le temps. Tu es en pleine composition. Monsieur, il y en avait 300. Oui, toi aussi. Arrête de m'agresser comme ça. Donne-moi. Tu ne blagues pas avec mon business. Ma copine, je sais. Ok. Tu dis que vous êtes en pleine composition. Oui, on est en pleine compo. Mais on a quand même fini. Planté. Makabo. Planté un Makabo bien sucré là. Tu es évolu, hein ? Tu vas aussi du Makabo ? Tu es évolu, hein ? Tu vas aussi du Makabo ? Makabo. Je sais aussi que tu es une Mandiane. Tiens, ça va te dire. Ah c'est quoi ? Tu vas plus grand. Tu vas plus grand-mère. Tu n'as pas plus grand sur les coins. Planteur Matabo, bien sucré là. Planteur. Du bon planteur là. A ta santé. A la tienne. Tu es accusé avec Bessala à mon sujet? Oui. Nous avons causé hier soir. Et tu as vraiment dit qu'elle ne veut plus de moi ou c'est une blague? Ce n'est malheureusement pas une blague. Elle ne veut plus t'épouser. Et pour quelles raisons renonce-t-elle à m'épouser? En fait, on doit être dit qu'elle ne ressemble plus rien. Elle ne veut plus rien pour toi. Pourquoi tu fais cette tête en me parlant? C'est parce que je suis gênée de votre séparation. N'es-tu pas plutôt gênée parce que ce que tu dis n'est pas vrai? C'est vrai. Elle dit qu'elle ne t'aime plus. Elle m'aime. Elle m'aime bien. La raison de cette rupture est toute autre chose que manque d'amour. C'est une autre chose que je ne sais pas. Tu le sais. Tu le sais, Nani. Bersala est ta meilleure copie. Tu refuses seulement de me dire la vérité. Mais sache que tu me déçois. Tu me déçois énormément. Tu es de mèche avec Bersala. Mais sache que j'aime cette fille. Et je suis convaincu qu'elle-même aussi. Pour cela, je ne lâcherai jamais. Je continuerai à m'attacher à Bersala. Parce que je suis sûr qu'elle est amoureuse de moi. La vérité que vous me cachez, je la saurai. c'est la vérité. Mon amour, tu as fait qui ton amour? Tu es mon ange. Tu es mon ange qui te pose un petit pour me dire 10,000 francs. Que tu refuses de résoudre? C'est pas que je vais refuser de résoudre ton problème. C'est juste que je n'ai pas d'argent maintenant. Tu n'as pas d'argent? Tu préfères plutôt donner à ton handicapé. Je t'ai dit que je n'ai plus rien à voir avec elle. Tu me manges. Je suis sûre que c'est toi qui a augmenté son capital. Augmenté son capital? Oui. Maintenant, elle ne vend pas seulement du plantain. Elle vend aussi du macabre. Qui lui a donné de l'argent pour cela, si ce n'est pas toi? Kwe di vend déjà aussi du macabre? Mais elle évolue. Tu fais comme si tu n'étais pas au courant. C'est toi qui lui a donné de l'argent. Je t'ai dit que ce n'est pas moi. Peut-être que c'est son nouveau gars qui lui a donné de l'argent. Son nouveau gars? Qui d'autre peut aimer une pareille fille en dehors d'un coureur de jupons comme toi? Oui, mon petit cœur. Si j'ai de l'argent, c'est à toi que je vais donner. Kwe di c'est qui? Kwe di c'est qui? Tu n'as même pas honte. C'est parce que tu fais bien l'amour que je viens encore ici. Tu me nerves. Tu me nerves comme il n'est pas permis. Oui, mon amour. Calme-toi. 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 Waouh, ma puce. Tu es belle dans ta tenue. Oh là là. Merci. Toi également, tu as raffiné. Je suis heureuse de te voir. Je me sentais vraiment seule. Bessala, je ne suis pas fière de toi. Il faut gérer tes problèmes avec Ondoie pour qu'il ne vienne plus me déranger. Il te dérange, il te dérange pourquoi? Il me dit que je suis de mèche avec toi et qu'on lui cache la vérité. Vraiment, Ondoie m'étonne. Après tout ce que je lui ai dit, il est toujours convaincu que je l'aime. Et ce n'est pas vrai. Tu l'aimes, Bessala. L'amour ne se cache pas. Surtout devant quelqu'un comme Ondoie. Tu sais, les policiers sont comme les scolores. À travers tes faits et gestes, il sait qui tu es. Je vais faire comment? Mais dis-lui tout simplement la vérité, Bessala. Dis-lui que tu as fait un pacte avec Tala contre ta volonté. Et ça va changer quoi? Il peut annuler le pacte. Il ne peut pas l'annuler. Mais au moins, il saura pourquoi tu ne peux pas te marier avec lui. Et il ne viendra plus me déranger et me poser des questions à ce sujet. Nani, si je lui dis la vérité, il va commencer à menacer Tala qui peut facilement le tuer. Donc c'est aussi pour son bien que je ne lui dis pas la vérité. Ça veut dire qu'il ne connaît même pas l'homme avec qui tu sors. Il sait que j'ai un homme dans ma vie, mais il ne le connaît pas. Mais Anna, pourquoi tu as si trainé à ouvrir? Je dormais ma copine. Non, je n'ai pas l'impression que tu es avec un homme. Non, j'étais seule. Sinon, c'est comment? Ça ne va pas Anna. Je suis convaincue que je vais perdre mon foyer à cause de ma belle-mère. Mon mari est trop faible vis-à-vis d'Anne. Faible comment? Il n'a aucune autorité. C'est sa mère qui prend toutes les décisions concernant notre foyer. Lui et moi avons décidé que sa seule qui vient de Loum ne devait pas rester chez moi. Sa mère s'est opposée, il l'a cédée. Donc finalement, elle ne rentre plus? Oui. Je suis malade, Anna. La maison là m'énerve. C'est pour ça que je vais passer toute la journée ici. En fait, j'étais sur le point de sortir. Tu vas où? Je... Je vais voir mon père. Vas-y donc, tu viens me retrouver. Je vais t'attendre ici. Tu sais, je vais voir mon père pour qu'on voyage. Je reviendrai après une semaine. Dans ce cas, je vais rentrer. Tu vas où maintenant? Je retourne à la maison malgré moi. Mais je vais d'abord m'arrêter au glacé. Alors, je t'accompagne. Oh, dommage que je voyage ma copine. On devait passer la nuit ici ensemble. Vraiment, ça m'aurait fait beaucoup de bien. Ma maison là m'énerve. Plantin. Plantin. Macabo. Plantin est macabo là. Bonjour ma chérie. Je suis venu t'aider à vendre. Comme tu es venu m'aider, piche le plantain là. Ah non, laisse. Ça va te saler. Je laisse pour quoi? Je vais t'aider. Non, mon chéri. Ça va te saler. Ça ne me dérange pas si je me salis pour te rendre service. J'en suis vraiment flattée. Mais il faut laisser mon ange. Je t'aime comme un enfant aime du chocolat. Hein? Elle est partie? Oui. Ça chérie, tu as vraiment été ingénieuse de la faire partie. J'ai eu trop peur. Moi aussi. Comme elle a dit qu'elle va faire un tour au glacier, il faut que j'arrive à la maison avant elle. D'où on ne fait plus l'amour? Je suis un peu refroidi chéri, on va le faire demain. Voilà pourquoi je t'ai dit que ce n'était pas bon qu'on soit ensemble. On ne peut pas être à l'aise. On sera à l'aise chéri, je t'aime et tu m'aimes aussi. On sera toujours troublés à chaque instant. En plus il faut qu'on fasse tout en cachette. Il faut qu'on arrête ces relations. Oui Anna, on en a déjà discuté non? Pourquoi tu vas encore reculer? Je ne suis pas épanouie comme une fille doit être avec son gars. Je te comprends chéri, c'est parce qu'on n'a pas pu faire l'amour. Et on n'a pas pu le faire pourquoi? Parce qu'on a été perturbé. Pertubé par quelqu'un qui est en permanence avec nous. Cette personne est en nous. Nous ne pourrons jamais être épanouie parce qu'il faut tout faire cattimini. Bien, plus rien ne pourra nous empêcher d'être heureux. Je vais trouver une solution à cette situation cette semaine même. Tu as intérêt. On n'a pas ?", Par exemple. Plantin, macabô, plantin, macabô bien sucré là. Je suis heureux de constater que tu vends aussi du macabô. J'ai voulu, non? bientôt elle serait une grande business woman dans ce pays plantain bien sucré là bonjour mon amour mon amour tu vends déjà du macabre ma chérie maman à la maison parce que elle et moi avons un entretien arrête ton cinéma mon petit coeur je suis devenu cinéaste tu appelles qui ton petit coeur il n'y a plus rien entre nous et tu le sais bien d'ailleurs je te présente mon nouveau petit ami franqui lui c'est mon ex lui c'est qui lui c'est le seul garçon au monde que j'aime et il me fait vibrer bon ben cela il faut que je pars oh merci beaucoup merci je te prie de me soutenir dans cette époque c'est que je suis content de vous voir un sens on doit que veux tu mais je te veux mais j'ai vraiment t'es une c'est à dire que je ne t'aime pas mais ça là je te crois pas c'est un problème si tu ne me crois pas une chose est sûre je ne t'aime pas et ne me cherche plus jamais à partir d'aujourd'hui je ne te cherche plus je vais souffrir de ne plus te voir parce que je t'aime mais toi aussi tu vas souffrir de ne plus me voir parce que tu m'aimes tu me caches la vérité sur ta vie bezala mais sache que le mensonge n'a pas de longues jambes prends soin de notre enfant que le seigneur veille sur toi ainsi que sur ta complice dans le mensonge adieu décelle nani oh nani oh tu pleures pour pouvoir baisser la c'est pas toi qui a occasionné tout cela à cause de toi on me traite ménage n'importe quoi nani il est parti c'est bénéfini c'est bénéfini nani ah 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 c'est Nous allons nous marier bientôt et je ne veux plus que vous la troubler. Comment ta fiancée peut-elle t'appeler son ex? Parce que nous avons des petits problèmes. Et vous savez bien, n'est-ce pas, que quand la femme est fâchée, elle dit n'importe quoi. Mais elle t'a dit qu'elle soit avec moi, non? Je sais qu'elle l'a dit pour me rendre jaloux. Ce n'est pas pour te rendre jaloux, c'est la vérité. Nous nous aimons et allons nous marier bientôt. Tu es malade? Te marier avec qui? Je ne peux plus te voir avec ma fiancée, ok? Si elle t'aime, vous vous mariez. Mais si c'est moi qu'elle aime, souffle que nous nous marions, monsieur. Jamais! Tu veux m'agraisser ma fiancée et sache que je ne te le permettrai jamais. Écoute-moi. Si tu t'approches encore une seule fois de cette fille, sache que tu auras fort à faire à moi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada vous voir avec elle et pourquoi parce que qu'il y est ma fiancée nous allons nous marier bientôt et je ne veux plus que vous la troubler comment ta fiancé peut-elle t'appeler son ex parce que nous avons des petits problèmes et vous savez bien n'est pas que quand la femme est fâchée elle dit n'importe quoi mais t'as dit qu'elle soit avec moi non je sais qu'elle a dit pour me rendre jaloux ce n'est pas pour te rendre jaloux c'est la vérité nous nous aimons et allons nous marier bientôt tu es malade te marier avec qui je ne peux plus te voir avec ma fiancée ok si elle t'aime vous marier mais si c'est moi qu'elle aime souffre que nous marions monsieur jamais tu veux marracer ma fiancée et ça ce que je ne te le permettrai jamais écoute moi si tu t'approches encore une seule fois de cette fille ça ce que tu auras fort à faire à moi allo oui allo comment vous allez très bien et toi tu as bien voyagé oui je t'appelle parce que ma soeur viendra chercher ma fille chez toi dans deux heures pour la mener où elles vont passer le week-end ensemble et tu la ramènera dimanche soir mais pourquoi tu n'étais pas ça elle a laissé là bas une fois pourquoi on doit clémer l'enfant de la sorte c'est passé n'était pas là mon départ je ne suis pas d'accord qu'on clémer un enfant comme ça s'il te plaît comprends moi après l'enfant on viendra la chercher dans moins de deux heures non appel ta soeur tu lui dis de venir plus tôt le soir je viens à peine de mettre la nuit au feu il faut que l'enfant mange avant de partir il faut que l'enfant mange avant de partir elle va manger chez ma soeur non non l'enfant m'a passé la commande des repas qu'elle a fait de préparer il faut qu'elle mange avant de partir dis à ta soeur de venir le soir ouais pourquoi tu compliques je ne complique rien l'enfant ne peut pas bouger d'ici sans manger hé elle a même raccroché hein c'est même quoi l'enfant va manger avant de partir qu'elle aime cette histoire ça je suis à l'eau glacée et tu étais avec qui j'étais seul j'espère que tu n'étais pas avec un homme hein mais depuis quand doutes-tu de moi je ne doute pas mais le genre de sorti que tu fais cela ne m'arrange pas mais tu n'es jamais là je devais sortir avec qui tu n'as presque plus mon temps comme ta mère et toi vous voulez me chasser de cette maison moi je t'ai dit qu'elle veut te chasser d'ici et quand tu cèdes à toutes les exigences de ta mère qui est contre moi c'est pour arriver à quoi vraiment comme j'ai refusé que ma cousine retourne à Loum ça fait problème oui nous avons dit à ta mère que ta cousine va rentrer à Loum dès qu'elle gronde un peu tu changes d'avis ça reconforte ces idées selon lesquelles c'est moi qui refuse ta famille ici non il fallait que je cède à cette exigence de ma mère pour l'empêcher de venir babader ici tu penses que comme ta cousine ne va plus rentrer ta mère ne viendra plus ronronner dans cette maison elle ne viendra plus je sais pourquoi je te le dis tu m'énerves si Anna n'était pas en train de voyager avec son père je serais restée toute la journée là-bas avec elle pour avoir un peu de reconfort tu étais chez elle oui elle m'a dit qu'elle voyager avec son père c'était même vrai ou j'ai eu l'impression qu'elle était avec un homme mais ne voulait pas que je le voie maman 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 pardon maman pardon maman pardon maman pardon votre enfant est tombée dans la rigole qui a renversé Quedi dans la rigole maman ce n'est pas Quedi c'est la petite fille qui a venu ici hier elle est en train de choucher quoi je ne sais pas allez tombez vous et tombez-vous et tombez-vous au carrefour la porte là c'est où ? héh c'était ici mais où était elle alors ? je ne sais pas je les laisser ici avec le nom héh Ma fille, tu connais l'homme avec qui elle était ? Non, maman, je ne connais pas. Je ne vais commencer par où est-ce ? Je vais commencer par où ? Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà, on était ensemble tout à l'heure. C'est la maman de la petite fille qui est tombée dans la rigole. On l'a maintenant à l'hôpital. Quel hôpital, ma fille ? C'est lui qui est là en bas. Je vais faire comment ? Je vais vous passer par où. C'est lui qui m'a dit que je l'ai fait pour qu'il ne m'aime pas. Il m'a dit que quand sa mère l'a présentée, il pensait qu'il t'aimerait. Mais que la flamme d'amour n'a pas pris. Et en plus, il a osé me dire qu'il aimait fondement cette handicapée. Et je suis sûre qu'il sort avec cette fille depuis. Parce qu'un homme ne peut pas être aussi amoureux d'une fille qu'il connaît à peine. Ce garçon s'est vraiment moqué de moi. Non. Je ne peux pas avaler ça comme ça. Tu penses que cette fille ne l'a pas charmée par hasard ? Parce que ce n'est pas simple. Tu penses vraiment que ça peut être le charme ? Oui ! Ce n'est pas simple. Il faut qu'on regarde clair dans cette affaire. Tata, pourquoi en allant prendre la glace, tu ne m'as pas aminé ? J'ai bien envie de découvrir la ville. En fait, en sortant d'ici, je n'allais pas prendre une glace. Je partais chez ma copine Anna, arrivée là-bas et voyage avec son père. Je suis donc allée au glacé pour m'évader un peu. Tata, j'ai soif. Mais, tu ne sais pas où se trouve de l'eau dans cette maison. Je voulais savoir si je peux prendre du jus au frigo. Oui, vas-y. Je prends combien de bouteilles, Tata ? Mais toi, tu peux boire plus d'une bouteille. Comment pas ? J'aime beaucoup du jus naturel. Ok, prends toute la quantité que tu veux. Merci Tata. Cette fille m'énerve trop. Fabie, il faut être gentil avec elle. Mais c'est à cause d'elle que tu as des soucis. Non. Ce n'est pas à cause d'elle que j'ai des soucis. Elle n'est pour rien. C'est juste que je suis un peu gênée parce que mon mari accepte tout de sa mère. Toi-même, tu acceptes tout. C'est parce que ta belle-mère connaît que tu es faible qu'elle t'a fait chier. Fabie, je t'ai dit que la haine qu'elle a contre moi doit avoir une raison particulière. Laquelle ? Je le saurai un jour. Où est ma fille ? Où est ma fille ? Où est ma fille ? Asseyez-vous s'il te plaît madame. Je vais m'asseoir. Je vais voir ma fille. Non madame, votre fille est au bloc opératoire. Le docteur s'occupe d'elle. Maman, l'obluc opératoire où est-elle ? Je vais voir ma fille. Vous ne pouvez pas y aller maintenant madame, s'il vous plaît assérez-vous. Où est celui qui l'a amenée ici ? Il était là. Voici. Où est mon frère ? Elle souffrait de quoi avant qu'on me dise que l'obluc opératoire ? Je l'ai trouvée dans la rigole. Elle bavait et avait une blessure à la tête. Elle saignait énormément. Elle était dans la rigole avec qui ? Toute seule. Oui docteur, comment elle va ? La situation c'est compliqué monsieur. Compliqué comment docteur ? On a tout fait sans résister à positif. Ça veut dire quoi docteur ? Malheureusement, votre fille est décédée. Non ! 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 Jamais ! Pas ma fille ! Pas ma fille ! Non ! Mon Dieu ! J'en ai un bon déjeuner. Ouais ! J'en ai un bon déjeuner. Ne mérite pas mon déjeuner. L'autre part avec toi Comment ça avec moi ? Est-ce que je te dérange ? Tu ne me déranges pas Mais je vois qu'il faut trop me battre pour te conquérir Je suis pleinement à toi chérie Ne te fais pas les soucis pour moi Celui que tu m'as présenté comme ton ex hier m'a menacé Comme t'as menacé ? Lui, il m'a suivi après notre séparation Il m'a demandé de ne plus jamais t'approcher Incroyable ! Mais quand on va se prendre pour qui ? Je vais lui dire deux mots chez lui Chérie, calme-toi Je me calme comment ? Pourquoi quand on va détruire ma relation avec toi ? Il ne peut pas me décourager Parce que je t'aime Il ne faut pas que les agissements de Tame Gatulès croient que j'entretiens encore une relation avec lui C'est vrai que ça me fait me poser des questions Mais de toutes les façons, je te fais confiance Je vais mettre ma tête fouet Je vais dire quoi à la famille Je vais dire quoi à la famille Je vais mettre ma tête fouet C'est toi qui a tué ma fille C'est toi qui a tué mon âge C'est toi, lâchez-moi Je n'ai pas choisi, tu as tué ma fille Tu es malade ? Je porte ce quoi ta fille et tu m'accuses ? C'est toi qui a tué ma fille Pourquoi la tu as amené à l'hôpital sans d'abord me consulter ? On se connaît madame J'ai trouvé un enfant souffrant dans l'haricol et je l'ai amené à l'hôpital Au lieu d'être reconnaissant, tu m'accuses ? Ma fille n'a souffré de rien Elle faisait quoi dans l'haricol Si ce n'est toi qui l'a amené là-bas ? J'étais de passage J'ai trouvé l'enfant se tournant de douleur dans l'haricol Ne devais-je pas lui porter secours ? Quel secours ? Quel secours ? Tiens, tiens ma fille Remets-moi mon enfant 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 Si Cam Cam veut les problèmes, je vais lui en créer Je ne peux pas le laisser pourrir ma vie Je t'ai dit que je te fais confiance Il ne faut pas te faire de ceci pour notre relation Il me veut quoi ? L'amour est forcé Je lui ai dit que je ne l'aime plus Comme il voit que je suis heureuse avec toi Il veut nuire à mon bonheur Personne ne peut rien contre la volonté de Dieu Quoi ? Il y a quoi chérie ? Il y a quoi chérie ? Voyons je l'aime plus C'est le bonheur C'est quoi chérie ? Il faut qu'il m'a fait des choses Il m'a fait des choses Elle 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 m'a fait des choses Oh le putain lui C'est le bonheur Calme-toi chérie Laisse-moi je dis que ma vie s'élève Calme-toi Voyons je l'aime plus Calme-toi Non je l'aime plus Calme-toi 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 chérie S'il te plaît Calme-toi 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 Il ne t'a pas laissé ma fille, Francky est à toi, je vais éteindre ce charme que cette fille a allumé en mon fils. Et il faut le faire rapidement, quand le charme met long sur quelqu'un, ça peut affecter son cerveau. De toutes les façons, je ne vais pas permettre que cette fille détruise la vie de mon fils. Je ne sais pas. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que ce n'est pas ma fille que tu pleures. Un miracle! Un miracle! J'ai bien pensé! J'ai bien pensé! Un miracle! Un miracle! Ce n'est pas vrai! Pas ma fille! Pas ma fille! Non..! Mais ce n'est pas vrai..! Ce n'est pas vrai..! Il me faut voir pour y croire..! Elle est dans quelle salle..? Elle est dans quelle salle..? On vient de mettre le corps à la mort..! Docteur..! Vous mettez le corps de ma fille à la mort sans m'appeler..? Je ne suis pas médecin..! J'ai juste conduit la fin à l'hôpital..! Pourquoi tu as accepté qu'on mette le corps de ma fille à la mort sans m'appeler..? C'est toi qui l'a tué..! C'est toi qui l'a tué ma fille..! C'est toi qui l'a tué..! C'est toi qui l'a tué..! Voilà l'homme tiède..! Voilà l'homme tiède là-bas..! Ne m'accusez pas pour rien..! C'est toi qui l'a tué..! Monsieur..! Vous avez osé tuer ma fille..! Vous avez osé tuer ma fille..! Je ne l'ai pas tué..! Je ne l'ai pas tué..! Qui l'a tué..? Je l'ai suivi baignante dans la rigole..! Je l'ai amené à l'hôpital..! Malheureusement les médecins n'ont pas pu la sauver..! Ce que je vois à la télé m'arrive..! Ce que je vois à la télé m'arrive..! Il me tue la femme..! Elle me racontait que ma fille baignait dans le sang..! Eh.. Eh..! Les gens se baignent dans l'eau..! Ma fille se baignent dans l'eau..! Mais Dieu..! Ce n'est pas vrai..! Ce n'est pas vrai..! Regarde-moi dans les yeux..! Et dis-moi sincèrement... Si tu acceptes m'épouser..! Et dis-moi dans les yeux..! Oui..? J'accepte.. De t'épouser..! Ahhhhhhh.. Ce n'est pas vrai..! Ou ma copine..! Félicitations..! Moi je pense à toi des jours comme des nuits..! Mais ça là.. Je t'aime beaucoup..! Moi aussi je t'aime mon chéri..! Je t'aime..! Sache que j'attendrai le temps qu'il faut... Pour que tu te décides..! Parce que je t'aime..! Et je veux vivre avec toi..! Mais à quoi tu joues finalement..? Lâche-moi..! Mais je veux comprendre pourquoi tu te comportais ici mon Dieu..! Je ne te veux plus..! Et je ne te voudrais plus jamais de la vie..! Tu ne m'entends jamais..! Mais.. Mais ça là..! Laisse-moi tranquille..! Laisse-moi..! Que se passe-t-il vraiment..? Que me cache-t-elle..? Pourquoi tous ces attémoignements..? L'homme avec qui elle sort doit avoir beaucoup d'argent..! Mais elle ne l'aime pas..! Elle a beaucoup d'amour pour moi..! Et elle hésite entre l'amour et l'argent..! Il me faut absolument connaître cet homme..! Pourquoi elle me le cache depuis..? Mais Ophissa... Vous êtes très préoccupé là..! C'est vrai Major... Mon esprit était vraiment loin..! Le commissaire vous appelle..! Ah bon..? Ca s'est passé exactement comme vous m'avez expliqué..! Oui mon commissaire..! Oui officier..! Ce monsieur dit que sa fille est morte dans des circonstances bizarres..! Il voudrait qu'on l'aide à élucider cette mort..! Votre fille est mortée ici à Douala..? Le chef..! Donc vous ouvrez une enquête..! Parce qu'il faut que nous ayons toute la clarté sur ce décès..! C'est compris mon commissaire..! C'est l'officier en moi..! Vous allez avec lui dans son bureau.. Il va s'occuper de vous..! C'est l'officier mon commissaire..! Bien..! Vous pouvez disposer..! Merci mon commissaire..! Je ne sais pas.. Je ne sais pas J- Le chef est petit Je ne sais pas là.. Je ne sais pas... Je n'ai pas lu que... Non je ne sais pas non.. Non je ne sais pas.. Ne sais pas... Non, 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 il faut faire attention Méfions-nous les cercles, monsieur Tout ce qui brille n'est pas haut, mon ami, ouh Tout ce qui brille n'est pas haut, mon ami Pour passer bien aux apparences, c'est mon ami, ouh Parfois les gens les plus cuillés le paraissent souvent gentils Parfois les gens les plus cuillés le paraissent comme des bienfaits d'eux Oh, non, 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 il faut faire attention Ouais, 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 il faut faire attention Non, 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 il faut faire attention Sacré-Vitieux Tout ce qui brille n'est pas haut, mes chambres des apparences Tout ce qui brille n'est pas haut, mes chambres des apparences Parfois les gens les plus cuillés sont ceux qui paraissent doux Tout ce qui brille n'est pas haut, mes chambres des apparences Tout ce qui brille n'est pas haut, mes chambres des apparences Parfois les gens les plus cuillés sont ceux qui paraissent doux Tout ce qui brille n'est pas haut, mes chambres des apparences Mon ami est vide, la facilité, le chemin de la Russie J'ai oublié des épis, ne cède pas à tout ce qui brille pour réfléchir Les grands méchants paraissent plus doux, ils vont te séduire, il faut te nuire Ah ah ah, ils vont te prendre duit, dans un cercle vicieux, t'es très attention Ah ah ah, ils vont te prendre duit, dans un cercle vicieux, t'es très attention Tout ce qui brille n'est pas or, on méfie en nos désapparences Parfois les jambes les plus crues, sont ceux qui parlent avec tout, sont ceux qui parlent avec tout Tout ce qui brille n'est pas or, on méfie en nos désapparences Tout ce qui brille n'est pas or, on méfie en nos désapparences Parfois les jambes les plus crues, sont ceux qui parlent avec tout, sont ceux qui parlent avec tout C'est le vicieux Regarde-moi dans les yeux, et dis-moi sincèrement, si tu acceptes m'épouser Oui, j'accepte de t'épouser Ah ah, c'est pas vrai, ah ah ah, ma copine Ah ah ah, félicitations, félicitations Moi je pense à toi des jours comme des nuits, mais ça, je t'aime beaucoup Moi aussi je t'aime mon chéri, je t'aime Sache que j'attendrai le temps qu'il faut, pour que tu te décides, parce que je t'aime et je veux vivre avec toi Mais à quoi tu joues finalement ? Laisse-moi Mais je veux comprendre pourquoi tu te comportais ici mon dieu Je ne te veux plus Et je ne te voudrais plus jamais de la vie, tu ne m'entends jamais Mais Mais ça là Laisse-moi tranquille Laisse-moi Que se passe-t-il vraiment ? Que me cache-t-elle ? Pourquoi tous ces attémoignements ? L'homme avec qui elle sort doit avoir beaucoup d'argent Mais elle ne l'aime pas, elle a beaucoup d'amour pour moi Et elle hésite entre l'amour et l'argent Il me faut absolument connaître cet homme Pourquoi elle me le cache depuis ? C'est vrai Major, mon esprit était vraiment loin Le commissaire vous appelle ? Ah bon ? Ça s'est passé exactement comme vous m'avez expliqué Oui mon commissaire Oui officier Ce monsieur dit que sa fille est morte dans des circonstances bizarres Il voudrait qu'on l'aide à élucider cette mort Votre fille est morte ici à Douala ? Oui je veux Donc vous ouvrez une enquête Parce qu'il faut que nous ayons toute la clarté sur ce décès C'est compris mon commissaire C'est l'officier en bois Vous allez avec lui dans son bureau, il va s'occuper de vous C'est compris mon commissaire ? Bien, vous pouvez disposer Merci mon commissaire Merci mon commissaire Merci mon commissaire Chérie, tu parles déjà ? Oui Donc tu allais partir comme ça sans me dire au revoir ? Mais quand je suis sorti de la chambre, je ne t'ai pas vu Je me suis dit que tu allais au marché Je suis allé au marché, comment sans te dire ? Bon, au revoir alors chérie Je vais te parler un instant S'il te plaît J'ai une appel urgente à régler là, je suis pressé C'est juste une minute, ça ne va pas te prendre beaucoup de temps En une minute, on peut perdre une affaire de 10 millions madame On va causer le sou à mon retour s'il te plaît C'est à peine qu'on cause encore toi et moi dans cette maison J'ai toujours en train de partir Bonne journée mon amour Et ma fille ça va tu es venu avec qui je suis une seule maman j'espère qu'on t'a pas chassé non maman personne ne m'a chassé je suis une juste te saluer je dis moi un peu chantant te traite comment très bien maman elle est trop gentille attention je t'ai pas envoyé là-bas pour que tu montres tes dents tu vas lui rendre la vie invivable pourquoi maman c'est une mauvaise femme qui a jamais ton frère pour qu'il épouse elle détourne tout son argent pour envoyer dans sa famille ta maman est malade là bas à loup elle a envoyé l'argent combien de fois c'est parce qu'il en manque c'est cette fois qu'il refuse qu'il le fasse n'obéit jamais à chantal si elle te donne un travail ne le fait pas il faut qu'elle se fâche en permanence contre toi amène là à te gronder à te menacer là ça me donne les arguments de la fait partie de cette maison et et Oui, mon chéri, va prendre la quantité que tu veux. Merci, maman. Fabi, j'aurai voulu que mon mari soit pauvre. Comment peux-tu dire une telle chose? Quand mon mari n'avait pas assez d'argent, je le voyais à volonté. Depuis qu'il a un peu, il est trop absent près de moi. Ah tata, mais il dort ici tous les jours. C'est vrai qu'il dort ici, Fabi. Mais soit il rentre trop tard quand je suis pleinement endormi, soit il sort tôt, il me laisse au lit. On ne fait plus la grâce matinée ensemble. Hum, tata, on sent que tu aimes bien ton mari. Je l'aime, Fabi. Je l'aime beaucoup. Mais on ne vit plus l'amour comme avant. Tu penses qu'il te crompe? Non, je sais que mon mari est très fidèle. C'est son business qui l'occupe trop. Il n'a plus le temps pour moi. Mais grâce à son business, tu es heureuse et épanouie. C'est vrai que financièrement, je suis plus à l'aise. Je vis dans un cadre beaucoup plus beau, contrairement à celui qu'on avait au début de notre mariage. Mais sentimentalement, ce n'est plus ça. Je ne ressens plus la chaleur de mon mari. C'est le prix à payer pour vivre dans ce luxe. Sans compter tous les problèmes que me crée ma belle-mère. Quand mon mari était pauvre, il n'y avait pas toutes ces tensions. Donc quand ton mari se débrouillait encore, tu t'entendais bien avec ta belle-mère? On ne s'entendait pas. Elle ne m'a jamais aimé depuis le début de notre relation. Mais quand mon mari était pauvre, elle venait rarement chez moi. Qu'est-ce que tu crois? L'argent est comme le miel. Il attire abeilles, mouches, insectes. C'est pour cela que souvent je prie pour que mon mari redevienne pauvre. Ah, tata! Déposez-vous. Déposez-vous. Bien, les gars. Apprêtez-vous, on passe au-dessus. À l'où elle? On sort mon officier? Oui. Fait rapidement, on se met en route. Donc on va au contrôle. Il faut qu'on aille sur l'axe Ndiki, Nitoukou. La circulation est bien dense là-bas. On va entrer avec beaucoup d'argent mon officier. Qui vous a dit qu'on va au contrôle, monsieur? On va à l'où? On va sur le terrain pour une enquête. Comment dans ce commissariat on ne sort que pour les enquêtes? On est à la BGI mon officier. Bonne heureuse. Major, tu dois aimer racketter. Ce n'est pas l'impression mon officier. Pour lui, tout sa vie rendue doit rapporter de l'argent. Major, ton salaire ne te suffit pas. On me paye combien mon officier? J'ai un gros salaire comme vous. Mais tu n'as pas aussi un gros diplôme comme nous. Son salaire lui suffirait bien s'il n'avait pas les femmes dans tous les quartiers de la ville. Je ne dois pas vivre. C'est comment avec toi mon frère? Mais il faut vivre selon ses moyens Major. C'est vrai? Non, laissons tomber. Allons sur le terrain faire l'enquête. On a tué quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Voilà, encore un décès. On a quelqu'un sous le cadavre dans ce commissariat. Là où quelqu'un ne peut même pas rentrer avec 5 francs. Allons-y. Au revoir. Je t'entends. C'est quoi? Tu as un problème? Oui maman, je suis en deuil. Tu ne serais pas ma mère. Non, c'est la petite soeur de ma copine. Tu m'as fait peur pour rien. Pour rien, maman? Je te dis que la petite soeur de ma copine est morte. La petite soeur de... C'est elle? Oui, c'est elle. Et tu nous dis ça pourquoi? C'est un nouveau qui ne devait pas traverser le seuil de ma porte. Je suis éprouvé maman. C'est la seule de la fille que j'aime. Une fille que tu dois oublier rapidement. Dieu est en train d'éveiller ta confiance à travers ce décès. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas à peine connaître une fille et ça se meurt. C'est des mauvais signes. Oublie la fille-là rapidement. Quitte-la, elle est dans une mauvaise famille. Tu es vraiment sadique maman? Oublie cette fleste de fille. Qu'elle soit trifte ou pas, je l'aime. Je sais qu'elle t'as jamais mais je vais teindre cette chambre. Moi, je l'aime. Vous voyez? Oui, je sais. Je vais l'amener ici. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu que tu ne penses pas. Je ne sais rien. Non, attends, écoute, cette soirée-là, elle ne la mérite pas, elle peut me souiller là-bas. C'est rigolo, c'est rigolo. C'est clair, on dit soirée classe, petite classe, monsieur classe. Ça, c'est le beau, c'est pire. Bonsoir, patron. Bonsoir. Bonne arrivée, patron. Quittez-vous, Zerfans? Qui t'a autorisé à prendre ça? Ça vous sert à quelque chose, Wadou? Oh, mon Dieu, j'ai suffi. Oh, c'est parfait. Comment tu peux te chasser? Oh, mon Dieu. Awemba, Awemba, grand-mêtre, viens à mon secours. Awemba, Awemba, grand-mêtre, aide-moi. Awemba, Awemba, grand-mêtre, j'ai besoin de toi, aide-moi. Awemba, grand-mêtre, je suis fini. Je suis fou, je suis bon. Je suis fini. Je suis fini, Boris, tu m'as tué. Awemba, je suis fini. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Awemba, awemba, awemba. Awemba, aweb, aweb. Je suis fini. Awemba, aweb. Awemba, aweb. Awemba, aweb. Awemba, aweb. Awemba, aweb. Aweb. Alors, c'est comment ma chérie? Ca va bien. De toutes les façons, même si ça a l'air mal, seule ta présence, ça me suffit pour rétablir. Je suis un médicament pour toi alors. Disons que oui, tu te dégages de la bonne humeur. C'est la bonne humeur, je suis comme ça. Pourquoi tu me régales longuement, je suis comme ça? Lève-toi. Et à quoi? Lève-toi, je vais te le dire. Ok, je suis debout. Ferme les yeux. Mais il y a quoi Alain? Ferme les yeux s'il te plait. Ouvre les yeux. Ca c'est pour toi. Qu'est-ce que ça signifie? Je veux t'épouser. T'épouser? Je veux que tu sois ma deuxième femme. Tu m'as offensé. Je sais grand maître, mais ce n'est pas ma faute. C'est ta faute. C'est ta faute. Comment peux-tu permettre que les non-initiés touchent à la canne du Pantouf? Ils l'ont fait à mon insu, grand maître. Pourquoi as-tu laissé cette canne à l'emporter? Je ne sais pas ce qui m'est arrivé grand maître, je m'en excuse. Il n'y a pas d'excuses Tala. A titre que de punition, tu vas perdre l'un de tes yeux. Ouais, grand maître, pardon. Rien à faire, tu ne peux pas échapper à cette punition. Tu vas perdre l'un de tes yeux, je dis. Grand maître, je ne veux pas perdre mon oeil grand maître. Bien, si tu ne veux pas perdre ton oeil, Envoie-moi 3500 tonnes d'énergie positive avant 48 heures. Comment c'est la grand maître? Soit tu fais l'amour avec ta femme en présence d'au moins deux personnes. Soit tu envoies tes gars faire l'amour avec une femme dans un carrefour où il y a un accroutement. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, laissez-le! Et de la malle? Comment vous voulez nous bousculer? Tu ne bouscules pas que je te gêne toi! Assassins! Allez, tenez-le là-bas! Je ne suis pas assassiné, je ne reconnais rien. Tu ne suis pas assassiné. Tiens-toi debout. Celui-là, c'est où? Métrier. Restez debout. Tu as un passage et ne pose plus des questions bêtes. Laisse-la voir. Qu'est-ce qu'il y a de l'officier? Sans de l'officier. Bien, je vais vous recevoir l'un après l'autre. Malheureusement, je ne suis pas galant, madame. Je recommence par l'homme. Vous pouvez le tirer là-bas. D'accord, chef. Il n'a pas le problème? Oui, chef. Bien, monsieur, où aviez-vous trouvé la fille? En mon passage, je l'ai trouvée dans une rigole au quartier. Et où alliez-vous? Je rentrais chez moi. Au moment où vous l'avez vu dans la rigole, est-ce qu'il y avait des gens autour de vous? Non, chef. J'étais seul. C'est pendant que je sortais de la rigole que deux personnes sont venues. Que cherchez-vous dans la rigole pour constater que quelqu'un s'y trouvait? Ce sont les cris de détresse qui ont attiré mon attention. Et comment pouvez-vous sortir une fille de la rigole et la conduire directement à l'hôpital? Sans demander où elle vit, où sont ses parents? Je devais demander à qui, chef? Vous venez de dire que, en la sortant de la rigole, deux personnes sont venues. Vous ne leur avez rien dit? Vous ne leur avez rien demandé? Vous avez directement conduit l'enfant à l'hôpital? J'avais peur qu'elle met un chef. Mais pourquoi pensiez-vous qu'elle devait mourir? Vous savez de quoi elle souffrait? Vous ne savez même pas dans quelles conditions elle est tombée dans la rigole. Puisque vous l'avez trouvée là déjà. C'est parce qu'elle saignait beaucoup, chef. Chez ensuite? Bien, monsieur. Nous allons vous garder en cellule pour la suite de l'enquête. Major, Vous pouvez même confortablement assis comme chez vous, passez la fois. Oh non, 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 il faut faire attention, oh non, 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 il faut faire attention, ouais, 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 il faut faire attention, non, 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 il faut faire attention. Méfions-nous les secs, la vicieuse. Tout ce qui brille n'est pas haut, mon ami, tout ce qui brille n'est pas haut, mon ami, pour passer bien aux apparences, mon ami, parfois les gens les plus prières ne paraissent. Méfions-nous les plus prières ne paraissent pas les bienfaits. Oh non, 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 il faut faire attention, ouais, 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 il faut faire attention, non, 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 il faut faire attention.